Hello hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez différente, un peu plus rigolote et détente que d'habitude parce que j'ai envie de composer un repas entier avec des recettes TikTok, c'est-à-dire un plat, un dessert et une boisson histoire d'être à peu près complet. Je suis une très très grosse consommatrice de contenu TikTok en tout genre Du coup j'ai une collection entière de vidéos enregistrées au sujet de trucs à tester niveau nourriture Sauf que je ne prends jamais le temps de tester ces trucs, du coup c'était l'occasion d'en faire une vidéo On va commencer par la boisson parce qu'on va faire du thé infusé dans les glaçons Je sais plus comment ça s'appelle mais c'est une technique japonaise il me semble Je vois ça partout, je vois des gens qui testent ça partout et je trouve ça extrêmement esthétique et instagrammable Alors forcément il fallait que j'essaye Depuis deux jours je m'amuse à faire, enfin je m'amuse c'est un bien grand mot, mais je fais plein de glaçons histoire de pouvoir remplir cette bouteille là et faire mon fameux thé infusé à froid C'est une technique qui demande quand même bien 2-3 heures avant d'être prête donc c'est pour ça que je la commence ce matin à 10h30 Donc je pense pas que ce sera prêt pour midi mais c'est pas grave Et la suite de la vidéo on cuisinera au moment où j'aurai envie de manger mon repas du midi Mais du coup on va commencer tout de suite par ça Allez c'est parti, donc la méthode est hyper hyper simple en fait On va juste mettre des glaçons, enfin une couche de glaçons, une couche de thé, une couche de glaçons, une couche de thé, une couche de glaçons etc Jusqu'à remplir la bouteille et en fait le thé va s'infuser quand les glaçons vont fondre Et ben ça me parait pas si mal C'est moins joli que sur TikTok mais je suis plutôt satisfaite Du coup on va laisser ça fondre tranquillement Il fait assez chaud donc je pense que ça posera pas de problème Et après on verra si la technique est vraiment concluante ou pas Mais pour le moment en vrai de vrai je suis plutôt satisfaite Bon il est midi 43 précisément Je commence à avoir vraiment très 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 faim Donc je vais commencer à cuisiner la recette de mon plat principal de ce midi Ça va être les très connues pâtes à la tomate, feta etc C'est une traîne TikTok d'il y a déjà un bon moment Mais je ne l'ai jamais testé, ça m'a toujours donné hyper envie Mais j'ai jamais eu pris le temps de le tester Donc on va faire ça ce midi En plus j'ai vraiment très envie de manger des pâtes donc c'est parfait Bon j'ai pas de plat en verre qui passe au four Donc je prends le seul plat qui passe au four dans les placards De toute façon ça va pas changer le goût Mais c'est pas très esthétique, pas très instagrammable quoi Alors c'est censé être la recette la plus rapide et facile qui existe On a juste à mettre des tomates cerises dans un plat J'espère que ça va être bon parce que j'aimerais bien qu'il en reste un peu pour ce soir Et que ça fasse mon repas de ce soir aussi Donc voilà ensuite Normalement on a juste à mettre la feta comme ça par dessus Je vais sûrement la couper pour que ça fonde un peu mieux Ensuite petit filet d'huile d'olive Sel, poivre Si j'arrive à ouvrir mon sel Je sens que je vais me cramer Ok Hop Bon alors Est-ce que ça ressemble à quelque chose ? Oh wow Ah ouais ça ressemble vachement plus à quelque chose que ce que je pensais Maintenant le truc c'est de tout écraser à la fourchette Histoire que ça fasse une petite sauce Mes tomates cerises étaient vraiment très grosses J'avais peur qu'elles ne puissent pas assez Mais en fait c'est parfait Et la feta se défait vachement bien Je vais mettre mes pâtes Que j'ai fait cuire avant Alors dans certaines vidéos TikTok Ça nous conseillait de garder un petit peu d'eau de cuisson Histoire qu'il y a un peu plus de sauce Et que ça la rende un peu plus liquide Personnellement moi je n'en ai clairement pas besoin Parce que la sauce est déjà bien assez liquide Les tomates ont bien rendu l'eau et tout Donc écoutez il n'y a pas besoin d'eau de cuisson Par contre l'odeur c'est insane Ça sent trop trop bon Je vais rajouter des petites feuilles de basilic Histoire de terminer le truc Ça a l'air vraiment délicieux Franchement la sauce est vraiment bien crémeuse et tout Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout du tout Et on va aussi goûter le fameux koridashi Qui là a l'air d'être prêt Ça m'a l'air d'être bien infusé et tout Bon par contre c'est vraiment beaucoup d'investissement Pour ça de thé J'avais rempli la carafe entière de glaçons Ça m'a mis presque deux heures Deux heures et demie à fondre Et à la fin ça va me faire un verre de thé Pourquoi pas Mais c'est quand même beaucoup d'investissement Pour pas grand chose Bon bah voilà J'avais pas menti Ça fait littéralement Un verre de thé Voilà Et bah c'est parti Je vais goûter tout ça Je vais commencer par le thé Et bah j'étais sceptique Mais honnêtement C'est vraiment très 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 bon Et pour le coup La technique marche vraiment très bien Parce que ça enlève le petit goût d'amertume Que j'aime pas dans ce thé spécifiquement Donc je pense que ça doit être la même chose Pour tous les types de thé Mais c'est vraiment très doux Et ça fait un peu l'effet cold brew Donc du café infusé à froid Donc ça garde le goût bon du truc En enlevant l'amertume en fait Ensuite nous allons goûter Les fameuses feta pasta de TikTok Ça franchement j'ai peu de doutes Je vois pas comment ça peut être pas bon Mais on sait jamais En tout cas l'odeur est incroyable Et c'est hyper facile à faire Un truc de malade Ok c'est délicieux C'est vraiment délicieux C'est pas étonnant que ça ait buzzé Moi je suis pas hyper fan de feta d'habitude Mais alors là dans les pâtes C'est incroyable Et ce qui est top C'est que je pense que C'est le genre de recette Qu'on peut en fait adapter à notre sauce On peut mettre je pense du fromage de chèvre À la place de la feta Des courgettes à la place des tomates Ou alors rajouter d'autres trucs et tout Bon moi je vais manger mon petit repas Tranquillement devant Desesperates Housewives Et on se retrouve juste après Pour préparer le dessert Allez On est parti Pour le dessert Et on va faire des yogourt toast Pareil C'est un truc que j'avais vu Depuis super longtemps Et j'avais trouvé ça incroyable En tout cas visuellement Maintenant Est-ce que ça va être aussi bon Dans la réalité ? C'est ce qu'on va voir Alors le principe est très simple Il faut prendre du pain de mie Et on va le remplir Avec une préparation à base de yaourt Et d'oeuf Et de fruits Et ensuite on va faire Toaster ça en gros au four Il faut mettre Un yaourt à la grec Un oeuf Un petit peu de cannelle Et une cuillère de miel Ensuite il faut aplatir un petit peu Les tranches de pain de mie Histoire que Ça fasse un petit puits En fait à l'intérieur Et donc là on verse la préparation A l'intérieur des petits puits qu'on a fait Et ensuite on rajoute des petits fruits Moi personnellement j'ai coupé des pêches Parce que c'est ce que j'avais à la maison Mais souvent dans les trends TikTok Ils font ça avec des fruits rouges Et ensuite on va pouvoir passer ça au four Alors dans la recette que j'ai regardée sur TikTok Il n'y a pas d'indication Donc moi je vais mettre à 180 degrés Et je vais rester devant le four Histoire de voir un peu comment ça tourne Et j'arrêterai selon mon bon vouloir Eh bien ça m'a l'air plutôt pas mal du tout Super ça colle par contre Qu'est-ce que ça donne Par contre ça sent super bon Les pêches rôties comme ça Alors ça m'a l'air plutôt pas mal En fait j'avais pas envie de laisser trop longtemps Parce que ça commençait à cramer un peu sur le côté Mais en fait le pain au milieu Il a pris toute l'humidité et toute l'eau Du coup c'est tout mou Bon on va voir ce que ça donne quand même Parce qu'en tout cas l'odeur est incroyable A tous les coups c'est excessivement chaud Donc je vais me cramer C'est super bon Donc franchement c'est délicieux J'étais très sceptique Mais en fait trop bon J'adore Avec le croustillant tout autour Et la crème super fondante Et les fruits qui apportent juste ce qu'il faut De sucre et d'acidité C'est nickel Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon Parce que très honnêtement En tout cas les miens ils payent pas de mine Ils ont pas une très très belle tête Mais au goût incroyable C'est le genre de chose aussi qui est super pratique Parce que ça peut faire office de dessert Comme moi j'ai fait Mais surtout je pense que c'est super bon à faire en snack Ou même carrément en petit déj Je pense que ça c'est un petit déj Que je me referais sûrement Bon et bah voilà Mon repas est terminé Très honnêtement J'ai été agréablement surprise Par toutes les recettes Franchement je plaçais pas autant d'espoir En des recettes TikTok Mais incroyable Le petit truc que j'ai peut-être un peu moins aimé C'est le thé infusé dans les glaçons Voilà moi je me vois pas Reremplir une bouteille entière De glaçons pour faire infuser du thé Qui au final me remplira à peine mon verre Dans tous les cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi j'ai pris un plaisir de dingue à la faire Si jamais vous voulez voir un petit peu plus de contenu Comme ça où je teste des choses Un peu à ma sauce Je serais ravie de recommencer Donc n'hésite pas à laisser un petit like Un commentaire Et surtout à t'abonner à la chaîne Pour suivre toutes mes aventures Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz